Ok, c'est parti ! On va construire un moteur. On va faire un modèle similaire au moteur qu'on trouve dans les sèches-cheveux, de façon simplifiée, mais avec les mêmes principes de base. Alors on prend un bloc de bois, on trace les diagonales afin de repérer le centre du bloc, et il va nous servir de point de référence. On va prendre ensuite du fil de cuivre. Ici, on a pris du fil de bobinage. Tu sais, c'est le type de fil que l'on retrouve dans notre moteur de sèche-cheveux. Et on va s'en servir pour faire nos enroulements inducteurs, nos bobines. On va aussi avoir besoin de quelques aimants permanents. Ok, donc il faut déterminer la meilleure configuration. On va réfléchir à comment placer nos aimants. On les place de sorte à ce que les pôles qui se font face soient opposés. On prend ensuite deux rondelles, qui vont servir de roulements, et on va fabriquer des enroulements de la taille de ce bouchon environ. Tu verras que tes aimants auront tendance à s'agripper l'un à l'autre, donc fais gaffe. Ok, donc on met en place tous nos éléments sur le morceau de bois. On va mettre des repères. On va faire nos enroulements autour du bouchon. C'est pourquoi les rondelles, qui vont elles-mêmes servir de support aux enroulements, doivent être rapprochées du bouchon. Les aimants permanents doivent également être assez proches des enroulements. Donc on continue à faire nos repères. Et il est très important de bien aligner les éléments pour avoir une rotation bien fluide. Alors en partant du centre, on place des repères à 2,5 cm environ. Et maintenant qu'on a tracé ces points d'intersection, on va pouvoir percer nos trous. On a placé un ruban adhésif à environ 1 cm de la pointe du forêt, car on ne veut pas que les trous dépassent 1 cm de profondeur. On a utilisé un forêt de 47 mm pour les trous du petit côté, et on va utiliser un forêt de 32 mm pour les deux autres trous. Ces trous-là vont servir à maintenir les rondelles. Bon, ici on a pris des vis qui traînaient dans notre stock, donc on a pris des forêts qui correspondaient aux vis qu'on avait. Pour tout te dire, celles-ci viennent même d'un lit Ikea, je crois. Et bon, là encore, celles-ci ce sont aussi des vis de notre stock. Tu peux prendre n'importe quelle vis ou n'importe quel clou. Le plus important, c'est que ce soit bien aligné et au même niveau. Car cela va permettre d'améliorer la performance du moteur. Alors maintenant que tout est bien aligné, on va prendre un pistolet à colle et les deux aimants. Alors il faut veiller à bien les placer de façon à ce qu'ils s'attirent. Donc le nord de l'un doit faire face au sud de l'autre. Et avec le pistolet à colle, on fixe les aimants sur les vis. Alors on a procédé ainsi, parce que cela permet de modifier facilement la position des aimants si nécessaire. Et tu verras, il y a des chances qu'on ait besoin de les déplacer un peu. Puis on colle les rondelles sur les deux autres vis. Là encore, avec le pistolet à colle. Attention à bien les placer à la verticale. Tu verras, avec le pistolet à colle, c'est très facile d'ajuster la position des éléments. Alors maintenant, on va passer à notre bouchon de bouteille. On va enrouler le fil de bobinage autour. On va faire 7 tours. On laisse environ 7 cm de fil de chaque côté. Et on va se servir de cet excédent de fil pour maintenir la bobine. On fait une sorte de nœud avec le fil restant. On l'enroule autour de la bobine que l'on vient de créer. Et on fait pareil de l'autre côté. Tu vois, comme ça, tu as une bobine bien stable, avec encore un peu de fil de chaque côté, pour la relier aux rondelles. Et pour terminer la bobine, on enroule un peu de ruban adhésif pour maintenir toutes les épaisseurs de fil entre elles. Ici, on a pris du ruban isolant. Mais tu pourrais prendre n'importe quel autre ruban adhésif. Car de toute façon, le fil est isolé. Alors, on ne dirait pas comme ça, mais je te jure, il y a bien une couche d'émail qui le recouvre. Alors, voici ce qu'on va faire maintenant pour avoir du courant dans le fil et qu'il puisse se comporter comme un électro-aimant. On va gratter la couche d'émail sur une des faces du fil restant. Du fil qui est aux extrémités. Tu remarqueras qu'on fait légèrement tourner le fil pour bien enlever tout un côté complètement, une face complètement. Car si tu n'enlèves qu'un petit sillon d'émail, ça ne pourrait ne pas fonctionner. Donc, il faut veiller à enlever l'isolant sur une bonne moitié du fil. Tu devrais sentir la différence, car sans isolant, le fil est un petit peu plus rugueux. Alors là, on a pu voir que l'aimant était trop proche de la bobine. Donc, on va l'enlever et le placer un petit peu plus loin. Tu vois, avec le pistolet à colle, c'est très facile d'enlever pour repositionner. Et puis, on termine avec quelques petits ajustements. Ok. Que va-t-il se passer ensuite ? On va brancher une batterie, des piles, qui vont envoyer du courant dans les rondelles. Et ce courant ira ensuite dans la bobine. On aura alors un électro-aimant. D'un côté de la bobine, l'aimant pousse vers le nord. Et de l'autre côté de la bobine, l'aimant pousse vers le sud. Eh bien, cette répulsion des deux côtés va faire basculer la bobine. La bobine va chercher à se retourner. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Avant même que l'on referme le circuit, le courant sort de l'autre côté de la bobine. Alors là, on ferme, il va aller vers les piles. Donc, à ce moment-là, la bobine bascule, elle se retourne. Mais en fait, ce processus, maintenant, va se répéter sans fin. Et donc, la bobine va ne faire que tourner. Et elle se comporte alors comme un électro-aimant. Elle pousse vers les aimants permanents et tourne encore et encore. Alors ici, on n'a installé qu'une seule bobine, mais notre moteur de sèche-cheveux comporte cinq bobines comme celle-ci. C'est ce qu'on appelle un moteur à cinq pôles. Ok, voyons maintenant ce que peut faire ce moteur. Regarde, on va prendre une rondelle, on dessine ses contours sur une feuille de papier, et puis, on va découper les cercles que l'on a dessinés. Tu vas voir, on va faire un petit ventilateur en papier. Bon, notre moteur n'est pas hyper puissant. Donc, il nous faut un ventilateur, pas trop gros, très léger. Donc, ce petit bout de papier ira très bien. Il va suffire à démontrer la performance de notre moteur. Alors, on va tordre légèrement chaque hélice du ventilateur pour avoir quelque chose qui ressemble bien à un ventilateur. Et maintenant, on le fixe sur une des extrémités de la bobine, en enfonçant simplement le papier dessus. On va quand même ajouter une petite pointe de colle pour qu'il ne bouge pas de là. Maintenant, on va lui donner une petite impulsion, on va le faire tourner, et on va voir si le moteur va pouvoir nous aider et continuer à le faire tourner pour nous. Ok, ben voilà, c'est parti ! Et bien maintenant que tu as cette installation, tu vas pouvoir faire plein d'autres expériences intéressantes. Par exemple, que peut-il se passer si on enlève un des aimants ? Ou encore, si tu inverses le sens d'un des aimants, de sorte que l'on n'est plus face à face des pôles opposés, mais des pôles identiques. Et si tu as assez de fils de bobinage, tu pourrais essayer de faire une bobine sur laquelle tu enlèverais tous les mailles et voir ce que ça donne. Ou encore une bobine sur laquelle tu n'enlèverais pas du tout les mailles. Enfin, tu pourrais aussi tenter d'ajouter plusieurs enroulements, ou plusieurs bobines, pour voir l'influence que ça a sur la performance du moteur. Et bien tu l'as compris, maintenant, c'est à toi de jouer !